Qu'auriez-vous fait si un jour votre ange gardien vous était apparu ? Eh bien, vous vous seriez d'abord prosterné, parce qu'un ange est si beau et a une telle gloire que vous auriez cru que c'était Dieu. Plusieurs s'y sont trompés. Dans l'histoire, il y a eu des apparitions d'anges et vraiment, ils se sont effrayés, croyant que c'était Dieu. Voyons donc à quoi ressemble notre ange gardien, pour que vous ne soyez pas surpris si un jour ça vous arrive. Cher ami fidèle du Pas-des-Pies, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les Pas-des-Pies. Nous allons voir aujourd'hui les extraits d'une lettre du Pas-des-Pies à sa fille spirituelle Raphaëline Serra. Il faut vous dire un petit mot sur elle. D'abord, elle a été acheminée au Pas-des-Pies par le père Agostino de Saint-Marc Queen Lamis, qui était le premier directeur spirituel de Raphaëline. Et le Pas-des-Pies a dirigé Raphaëline par lettre depuis mars 1914 au 25 mars 1916. En deux ans, le Pas-des-Pies l'a fait passer d'une personne vertueuse, mais incomplètement vertueuse, au stade de mort en odeur de sainteté, c'est-à-dire sans préjugé du jugement de l'Église, bien sûr, à la sainteté. Et il est revenu à Fogia pour sa mort et à partir de ce moment-là, il s'est fixé à Saint-Johan à l'autombre. Alors voilà ce qu'il dit. « Chère fille du Père Céleste, que la grâce du Saint-Esprit possède complètement votre cœur et celui de tous ceux qui veulent appartenir à Jésus. Que Jésus vous révèle le mystère et le pouvoir de sa croix, vous enivrant entièrement. Que sa très sainte mère soit celle que vous invoquiez et qui vous obtienne la force et le courage de combattre le bon combat. » Vous verrez que plusieurs fois dans cette lettre, il a un vocabulaire très combatif à propos des anges. Et de fait, vous le savez comme moi, Saint-Michel est le chef de la milice céleste. La milice qui a jeté en enfer Satan et les anges rebelles. Padré Pio continue. « Que votre bon ange soit pour vous une cuirasse pour vous protéger des coups que les ennemis de notre salut lancent contre vous. Comme il est consolant de savoir que nous sommes toujours sur la protection d'un esprit céleste qui ne nous abandonne jamais, même, et c'est un fait admirable, jusque dans l'acte par lequel nous déplaisons à Dieu. » Donc, même lorsque nous commettons un péché, il veille sur nous. Notre ange gardien prie pour que nous nous reprenions vite, pour que nous cessions d'offenser Dieu. Il demande pardon à Dieu déjà pour nous et prie pour notre confession. Comme est douce cette grande vérité pour l'âme qui croit fermement. Que peut craindre une âme pieuse, diligente dans son amour pour Jésus et qui a toujours à ses côtés ? Un combattant spécialement attaché à elle. Ce combattant n'aura-t-il pas été parmi ceux qui, dans les hauteurs du ciel, empirés, et aux côtés de Saint-Michel-Archange, ont défendu l'honneur de Dieu contre Satan et les autres esprits rebelles, les réduisant à la perdition et les jetant en enfer ? Eh bien, sachez qu'il reste très puissant contre Satan et ses complices. Vous voyez que les analogies combattives continuent. La charité de votre ange gardien n'a pas diminué depuis, ni ne manquera jamais de nous protéger. Quand il dit charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour de celui auquel Dieu l'a attaché. Prenez la belle habitude de penser à votre ange gardien, car il est si proche de nous que, du berceau à la tombe, il ne nous abandonne pas un instant. Il nous guide et il nous protège comme un ami, comme un frère. Cela doit être en plus une consolation de tous les instants pour nous, spécialement dans nos heures les plus tristes. Oui, parce que tout le monde a sa solitude, a sa tristesse dans la vie, il y a une part et il faut lutter avec. Sachez, Raphaëlide, que ce bon ange prie pour vous. Il offre à Dieu toutes les bonnes œuvres que vous menez à bien, de même que vos saints et purs désirs. Je fais une brève parenthèse ici pour vous rappeler que nous aussi, nous sommes dans un combat. Il nous faut combattre sur le plan personnel, oui, et il est capital. Il faut aussi combattre pour faire connaître le pas d'alépiou, de le faire entrer dans tous les foyers susceptibles de l'accueillir, de le comprendre. Notre monde a besoin du pas d'alépiou. Dieu, qui l'a utilisé énormément de son vivant, l'a choisi pour continuer à faire passer ses messages de conversion, de demande de pardon et bien sûr de miséricorde du bon Dieu. Vous savez que le pas d'alépiou a dit que les gens viendraient à San Giovanni Rotondo bien plus après sa mort que de son vivant. Il a vu que le monde, que Dieu voulait que le monde passe par lui, c'est sûr. Et donc la mission du pas d'alépiou n'est de loin pas finie avec sa mort. C'est pourquoi je vous demande de ne surtout pas oublier de vous abonner. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est gratuit, c'est ici en bas, et de partager ces vidéos. En particulier, je vous invite à un apostolat très spécial aujourd'hui. Vous le savez, je vous en ai parlé hier, donc depuis hier jusqu'à demain, tous ceux qui demanderont gratuitement la photographie du pas d'alépiou recevront en même temps et gratuitement aussi le texte de la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus que le pas d'alépiou priait quotidiennement. Il suffit pour cela de téléphoner au 0805 36 08 47 de 8h30 à midi 30 et de 13h à 19h, sauf samedi de 9h à midi 30. Rappelez-vous donc que votre ange gardien présente toutes les bonnes œuvres que vous menez à bien. Il les présente, il les offre à Dieu. Et pour cela, je vous donne rendez-vous sur le lien qui figure dans la description ici en bas. Vous verrez tous les avantages qu'il y a à être membre du groupe des protégés du pas d'alépiou. C'est important cela, parce que ce groupe des protégés du pas d'alépiou, d'un côté, fait un effort spécifique pour notre chaîne, mais d'un autre côté, chacun d'eux a une grâce phénoménale. Il a la messe du vendredi tout le long de l'année, donc 52 fois, plus 2 fois pour les anniversaires du pas d'alépiou. Donc, vraiment, ça vaut, je crois, vraiment, vraiment la peine pour vous de faire un petit clic et d'aller voir la page st-padre-pio.fr. Je continue la lettre du pas d'alépiou à Raffaline Serraze. Aux heures où il vous semble que vous êtes seul et abandonné, ne vous plaignez pas de ne pas avoir une âme sœur avec laquelle vous ouvrir de vos peines. Par l'amour de Dieu, n'oubliez pas ce compagnon invisible mais toujours présent, prêt à vous écouter et vous consoler aussitôt. Ô charmante intimité, ô bienheureuse compagnie, si seulement les hommes savaient comprendre et apprécier ce grand don de Dieu dans son immense amour pour eux. Il l'a rattroyé un esprit céleste à chacun. Souvenez-vous fréquemment de sa présence. Vous devez fixer vos yeux sur lui. Remerciez-le, priez avec lui. Il est plein de bonnes manières et si discret. Respectez-le. Ayez une crainte continuelle de ne jamais offenser la pureté de son regard. Invoquez fréquemment votre ange gardien, cet ange élique bienfaiteur. Répétez souvent cette jolie prière. Saint ange de Dieu, qui est mon gardien, vous à qui la bonté divine m'a confié, éclairez-moi, protégez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi, ainsi soit-il. C'est dans tous les anciens missèles. J'en ai vu un un jour chez ma mère, je crois. C'était fameux, c'était connu. Cette prière était dite, je l'ai dit chaque fois que je vais en voyage. Je ne vous cache pas que... Et j'ai failli y mourir plusieurs fois, en voiture. Et donc mon ange gardien m'a sauvé. Plusieurs fois, au moins trois fois. Ma chère Raphaëline, comme la consolation sera grande quant à l'heure de la mort, votre âme verra l'ange gardien si bon, qui vous aura suivi toute votre vie, qui aura été si généreux pour vous, dans ses soins véritablement maternels. Puissiez-vous puiser dans cette douce pensée un amour toujours plus grand pour la croix de Jésus. C'est littéralement cela que votre ange gardien désire. Vous remarquez que tout au long de ce passage, pour l'instant, que je vous ai lu, la croix est très présente. Elle est présente tout au début et elle est présente là aussi. Pourquoi ? Parce que notre instinct se rebelle contre la croix. Mais pourtant, pourtant, le pas d'épiou disait qu'il fallait accepter sa croix. Et nous le savons bien, mais il insistait dessus. Il disait par exemple, il y a des gens qui me demandent beaucoup de grâces, mais il y a une grâce qu'ils ne me demandent pas. C'est d'aimer les contradictions et les croix de tous les jours que le bon Dieu permet qu'ils aient. C'est difficile, c'est dur, ça c'est vrai, c'est sûr. Mais il faut bien le faire. Alors, regardez bien une chose, le pas d'épiou a dit que l'ange gardien nous ressemble énormément et il a nos qualités poussées à la sainteté. Et plus encore, de manière angélique. Mais c'est intéressant parce que Dieu nous a donné cet ange gardien, pas un autre. Deuxièmement, c'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Si nous le voyons, par hasard, si nous le rencontrions, nous voyons notre sosie, sauf que comme ange, sauf que comme vertu, la vertu primordiale, toutes les qualités, toutes les vertus. Vous voyez à quel point il prie pour nous et il essaie de nous approcher de lui au maximum. Sur le plan, bien sûr, de la vertu, des qualités, etc. Plusieurs d'entre vous, bien sûr, ont demandé des questions sur cela. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes revenus à l'ange gardien aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez votre like, donnez-moi vos commentaires, et puis je vous laisse avec la bénédiction du Padre Épil. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501